Ah, qu'il est doux pour le voyageur solitaire de voir au détour du chemin briller la lumière de l'avenante auberge. Un chaleureux accueil le récompensera des pénibles moments qu'il vient de passer dans la tempête. Et en joyeuse compagnie, il prendra part au succulent repas. Je me demande, en bien réfléchissant, si c'est pas le bon Dieu sans en avoir l'air, qu'il a mis sur notre route cette auberge. Peut-être même, ce voyageur aura-t-il la chance d'assister à la touchante idylle de la fille des estimables patrons et d'un jeune novice. Mais le bon Dieu descendrait lui-même pour les marier, ces beaux-enfants. Rien que pour se faire plaisir. Idyle qui se terminera par un mariage. Tiens, un mariage ? Curieux, ce mariage. D'ailleurs, pas y regarder de près, beaucoup de choses sont bizarres dans cette auberge. Oh mon Dieu, je suis dormé. Je viens de vous l'expliquer, mon père, dans une auberge où on tue tout le monde. Alors, tout compte fait, on se demande s'il a tellement eu de chance, le voyageur que le destin a conduit vers l'auberge rouge. À Père-Aveille, en Vivaray, dans le département d'Ardèche, sur une route isolée, ils établirent leur commerce. L'auberge est sur le grand chemin où ils égorgeaient les humains. Claude Autant Lara a tourné l'auberge rouge d'après un scénario original de Jean Orange. Le metteur en scène du Diable au corps a réalisé un film d'un style nouveau où Fernandel fait la plus extraordinaire création de sa carrière. Dans la nuit, dans la tempête, au milieu des loups affamés de chers humaines. Oh, vous savez, il n'est pas plus mal là qu'hagueur. Pensez qu'il va être dans le ventre d'un cochon. Et après, qu'est-ce que ça peut faire, puisqu'on tue tout le monde ? Vous aussi, je permets. Ce qu'elle a à perdre, je m'en contenterai bien, moi. Ma santé vous intéresse ? Oh, mais c'est de l'or ! Bien sûr, c'est de l'or. Des rubis, des opales, des hémoraudes, quelques diamants. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. À côté de l'humble petit ossement qui est là-dedans. Carodine ? C'est un bonhomme de cloche. Ben appelle-le ! Fétiche, le merlin ! Ben appelle-le ! Il n'est pas loin, il t'entendra ! Ben appelle ! Ben appelle donc ! Eh bien, moi, si j'étais que vous, et que madame, je me demanderais si je pourrais pas trouver mieux qu'un gendarme. Et même, comme brigadier. Que cette sanglante affaire Pour vous serve de leçon La vertu vous sera chère Et Dieu pour vous sera bon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada